Le Soleil passe généralement par un cycle actif, calme, actif tous les 22 ans, avec un pic tous les 11 ans. Personne ne sait pourquoi cela se produit, c'est comme ça. Il y a probablement une raison, mais les scientifiques ne l'ont pas encore trouvé. Ils savent cependant qu'à chaque cycle, le Soleil inverse ses pôles magnétiques. En soi, c'est assez stupéfiant, surtout quand on sait que la Terre n'a pas inversé ses pôles magnétiques au cours des 600 000 dernières années. Dernièrement, le Soleil a été extrêmement calme. Le plus calme qu'il ait été depuis plus de 100 ans, en fait. C'est également inhabituel. Le cycle actif, calme, actif s'est transformé en un cycle actif, calme, calme. Mais cela est en train de changer, et c'est pourquoi nous souhaitons informer nos sympathiques spectateurs de ce à quoi ils doivent s'attendre dans les années à venir. Les termes calme, actif ou en colère font référence à la quantité de rayonnement à haute énergie que le Soleil émet. Heureusement, la quantité de lumière visible émise par le Soleil ne change pas beaucoup. Cela poserait un sérieux problème. Si le Soleil devenait seulement 6% plus faible ou plus lumineux, la Terre serait soit gelée, soit grillée. L'observation des taches solaires est le moyen le plus simple de mesurer l'activité du Soleil. Plus il y a de taches solaires visibles, plus le Soleil est actif. Un graphique connu sous le nom de Diagramme Papillon suit le schéma de l'activité des taches solaires sur une période de 11 ans. Le Diagramme Papillon montre comment les taches solaires disparaissent régulièrement de la surface du Soleil et réapparaissent régulièrement à d'autres endroits. La NASA avait prévu que le cycle actuel d'activité solaire serait calme comme le précédent, mais il semble que ce ne soit pas le cas. Actuellement, nous sommes dans le cycle solaire numéro 25. C'est le 25e cycle solaire de 11 ans depuis 1755, date à laquelle les mesures ont commencé. Ce cycle d'activité solaire devrait atteindre son apogée en 2025. Le Soleil a déjà dépassé le nombre de taches solaires que la NASA avait prévu, et il ne semble pas que ce cycle solaire soit parti pour être calme. On dirait plutôt que nous allons observer un rayonnement solaire très actif sur la Terre au cours des prochaines années. Début février 2022, 40 des 49 satellites de communication SpaceX en orbite au-dessus de l'atmosphère ont été détruits par une éruption solaire. Le plasma électromagnétique à grande vitesse provenant du Soleil, connu sous le nom de vent solaire, a provoqué une compression de l'atmosphère terrestre. Les satellites d'Elon Musk ont ainsi perdu leur intégrité orbitale et se sont écrasés sur Terre. Les taches solaires ressemblent à des points sombres sur le Soleil, mais elles ne sont pas sombres. Elles sont simplement moins lumineuses que la surface du Soleil. Pour avoir une meilleure idée, prends une ampoule de 25 W allumée et tiens-la devant une ampoule de 100 W allumée. L'ampoule de 25 W paraîtra sombre. C'est la même chose pour les taches solaires. Les taches solaires à la surface du Soleil vont presque toutes par paire. Cela s'explique par le fait que ce sont des tempêtes magnétiques dans le gaz plasmatique du Soleil. Une tache solaire sera magnétiquement positive et l'autre tache solaire sera magnétiquement négative. Entre les deux taches solaires, qui peuvent être plusieurs fois plus grandes que la Terre elle-même, circule un courant électrique qui entraîne avec lui un arc ardent de gaz ionisé. Les éruptions solaires sont un autre élément dont nous devrions nous préoccuper. Ce sont de puissantes explosions électromagnétiques à la surface du Soleil associées aux taches solaires. Lorsque le gaz plasmatique super chaud du Soleil s'agite, il tord également les lignes de champ magnétique dans les taches solaires. Lorsque ces lignes se brisent, une puissante explosion libère des rayons X et des rayons gamma à la vitesse de la lumière. Des gaz visibles sont également libérés. Les éruptions solaires ont un système de classification en fonction de leur puissance. Les éruptions solaires de classe X sont les plus dangereuses. Ce type d'éruption solaire peut provoquer des coupures radio sur toute la Terre et nuire aux satellites, aux astronautes en orbite et même aux passagers des avions à haute altitude. Les éruptions solaires de classe M provoquent des aurores spectaculaires au pôle nord et sud de la Terre, tandis que les éruptions solaires de classe C n'ont presque aucun effet sur notre planète. Mais les éruptions solaires ne sont pas les plus grandes explosions qui se produisent sur notre étoile. C-M-E est l'abréviation de Coronal Mass Ejection, soit éjection de masse coronale, et celles-ci sont beaucoup plus massives que les éruptions solaires et plus dangereuses lorsqu'elles se dirigent vers nous. Comme leur nom l'indique, les éjections de masse coronale sont des explosions qui prennent naissance dans la couronne du Soleil. Elles projettent des millions de tonnes de gaz ionisé chaud vers l'extérieur de la couronne, qui est la couche de gaz mince et brillante qui entoure la surface du Soleil. La couronne du Soleil est beaucoup plus chaude que sa surface. Tandis que la température de la surface est d'environ 5500 degrés Celsius, celle de la couronne se situe entre 500 000 et 1 million de degrés. La question de savoir pourquoi et comment la couronne est beaucoup plus chaude que la surface du Soleil est un autre grand mystère que les scientifiques n'ont pas encore complètement élucidé. Une théorie récente affirme que la couronne est chauffée par des ondes sonores et que les réactions nucléaires du Soleil font beaucoup de bruit. Le projet GONG, qui signifie Global Oscillation Networking Group, a été mis en place sur Terre pour surveiller les ondes sonores du Soleil. Il s'avère que le Soleil sonne ou oscille comme une cloche. Il y a cinq sites d'observation à travers le monde, un en Inde, un en Australie, un aux îles Canaries, un au Chili et un en Californie, qui surveillent en permanence les plus de 10 millions d'ondes sonores qui se déplacent autour du Soleil. Maintenant que le Soleil entre dans une phase active, nous pouvons nous attendre à voir des CME plus puissantes se diriger vers nous. Les gaz expulsés par le Soleil sont ionisés et dépouillés de leurs électrons par la chaleur intense, ce qui les amène à former une tempête de protons qui peut traverser l'espace à une vitesse d'environ 800 km par seconde. Ces noyaux atomiques chargés positivement seront en grande partie bloqués ou déviés par le champ magnétique qui s'étend autour de la Terre. Notre atmosphère n'est d'aucune aide contre une tempête de protons. Bien que le dernier kilomètre d'air au-dessus de la surface de la Terre arrête les rayons X nocives des éruptions solaires, le vent de particules du Soleil ne peut être arrêté que par la magnétosphère terrestre. Nous pouvons nous attendre à des aurores spectaculaires autour des pôles magnétiques de la Terre. Et il est très possible que ces aurores s'étendent jusqu'aux latitudes moyennes lorsque la Terre traverse une éjection de masse coronale. Actuellement, une sonde spatiale américaine se dirige vers la couronne solaire. Comme cette dernière s'étend sur plusieurs millions de kilomètres, la sonde, nommée Parker Solar Probe, se trouve à 3,8 millions de kilomètres de la surface de notre étoile, soit environ un dixième de la distance qui la sépare de Mercure. La sonde subit des températures de 1300 degrés Celsius, mais elle est pourtant maintenue à une température parfaite. Un bouclier thermique en composite de carbone de 11 cm d'épaisseur protège les télescopes et les magnétomètres de la sonde qui mesurent l'intensité du vent solaire. Les cinquantaines qui dépassent dans les gaz coronaux sont fabriquées dans un alliage qui peut résister aux températures extrêmes de la couronne. Le récent double cycle calme du Soleil est un peu inquiétant lorsqu'on essaie de prédire à quel point le Soleil sera actif durant ce prochain cycle. Les taches solaires ont complètement disparu pendant un long moment de toute la surface du Soleil. C'est comme si les distorsions magnétiques que nous voyons habituellement sur la photosphère du Soleil s'étaient effondrées à l'intérieur de celui-ci. Un magnétisme intense arrive maintenant à la surface et perce dans la couronne. Le National Center for Atmospheric Research de Boulder, dans le Colorado, prévoit que ce cycle solaire, le numéro 25, sera l'un des plus forts jamais enregistrés. Le dernier cycle solaire a été très calme avec un nombre de taches solaires de seulement 116, sachant que la moyenne est de 170. La prédiction pour ce cycle se situe entre 210 et 260 taches solaires, ce qui en ferait l'un des plus forts de tous les temps. Nous risquons de perdre davantage de satellites à cause d'un vent solaire plus fort. Nous pouvons également nous attendre à des surcharges du réseau électrique lorsque la tempête de Proton atteindra son pic en 2025. Cela signifie que nous devons nous attendre à une interruption de nos services Internet car les Protons, chargés positivement, pénètrent dans les câbles, se dirigent vers les transformateurs et les surchargent. Le 12 mars 1989, une puissante CME a frappé la Terre et a causé des ravages absolus dans nos réseaux électriques. Allons-nous vivre quelque chose de cette ampleur dans un avenir proche ? Reste à l'écoute ! En juillet, lorsque nous sommes à environ 151 millions de kilomètres du Soleil, le monde est globalement plus chaud d'environ 2 degrés Celsius qu'en janvier, lorsque nous sommes 5 millions de kilomètres plus près. C'est parce qu'il y a plus de terres émergées dans l'hémisphère nord de la planète que dans l'hémisphère sud, et la Terre a tendance à se réchauffer plus que l'eau. Pendant l'été septentrional, en juillet, la surface de sol terrestre chauffée est plus étendue qu'en janvier. La planète se réchauffe donc un peu plus à cette époque, même si nous sommes plus éloignés de notre source de chaleur. Plus la Lune est proche de l'horizon, plus elle semble grande. Ce phénomène s'appelle l'illusion lunaire. L'une des théories visant à l'expliquer prétend que l'atmosphère joue le rôle d'une loupe, ce qui fait paraître la Lune plus grosse. En réalité, si l'atmosphère était impliquée dans cet effet, la Lune aurait l'air non pas plus grosse, mais plus petite. La plupart des experts pensent que l'illusion est créée par ton propre esprit, pouvant faire apparaître la Lune plus de deux fois sa taille. Lorsque le satellite naturel de la Terre est haut dans le ciel, tu n'as aucun repère visuel pour savoir à quelle distance il se trouve. Mais lorsqu'il est près de l'horizon, tu peux voir les objets qui l'entourent en détail. Cela fait paraître la Lune plus grosse. Mais ce n'est qu'une des nombreuses théories expliquant le phénomène. Au fait, tu peux déjouer cette illusion en te penchant et en regardant la Lune à l'envers à travers tes jambes. Une journée sur Vénus est plus longue qu'une année sur Terre. Il faut en effet à la planète 243 jours terrestres pour tourner sur elle-même et seulement 225 jours terrestres pour faire un tour complet autour du Soleil. Il y a environ 5 millions d'années, le trou noir supermassif au centre de notre galaxie a propulsé une étoile à partir de lui-même. Et elle voyage maintenant à travers la Voie lactée 10 fois plus vite que toute autre étoile. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète d'un mètre de diamètre, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Mercure est âgée de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'a pas encore fini de se refroidir. La Terre et la Lune s'éloignent progressivement l'une de l'autre, aussi lentement que tes ongles poussent. C'est le revers de la médaille de la force gravitationnelle de notre satellite. La Lune crée des marées dans les océans de la Terre qui, à leur tour, tirent sur la Lune et la font accélérer. Cela déplace le satellite vers une orbite plus élevée. A l'époque préhistorique, la Lune était bien plus proche de notre planète qu'elle ne l'est aujourd'hui. Heureusement, nous ne sommes pas prêts de perdre la Lune. Plus elle s'éloigne, plus sa force gravitationnelle s'affaiblit. Cela signifie que bientôt, notre planète ne repoussera plus la Lune avec une telle force. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude que nous connaissons. La prochaine fois que tu te plaindras de la chaleur lors d'une journée d'été torride, souviens-toi que les températures de cette planète peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. C'est parce qu'elle orbite très près de son étoile, Kelt 9. Cette dernière est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que l'étoile géante pourrait un jour faire s'évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Tout ce qui se trouve sur Terre et tout ce que les gens ont réussi à voir dans l'espace à l'aide de télescopes et d'autres instruments est de la matière normale. Elle est composée d'atomes et de molécules et représente moins de 5% de l'Univers. Près des trois quarts de l'Univers sont constitués d'énergies sombres. Les astronomes ne sauraient même pas que cette chose existe si, il y a plusieurs décennies, ils n'avaient pas découvert que l'expansion de l'Univers ne ralentissait pas. Bien au contraire, elle s'accélérait. Cela signifiait qu'il devait y avoir une force énigmatique qui contrecarrait la gravité, celle que l'on a surnommée énergie sombre. La soudure à froid est un phénomène dans l'espace où deux pièces du même métal s'assemblent sans effort et sans chaleur. Il y a environ 700 millions d'années, un événement mystérieux s'est produit et pourrait avoir transformé Vénus en ce qu'elle est aujourd'hui. Certes, les astronomes ne peuvent pas voir directement la surface de la planète, car elle est recouverte de plusieurs couches d'épeignages. Mais les missions spatiales envoyées sur la planète ont découvert que Vénus est parsemée de volcans crachant du feu, de montagnes massives, d'innombrables cratères et de gigantesques plaines de lave. Les températures sur la planète sont si incroyablement élevées qu'elles pourraient faire fondre le plomb. Et la pression atmosphérique est si forte qu'elle écraserait instantanément tout être vivant à ses téméraires pour y mettre les pieds. Comme si cela ne suffisait pas, l'atmosphère de la planète est remplie de nuages nocifs d'acide sulfurique, dont l'odeur est bien pire que les œufs pourris. Le dioxyde de carbone, le principal composant de l'atmosphère de Vénus, ainsi que le tristement célèbre acide sulfurique, créent un puissant effet de serre. Par conséquent, la basse atmosphère et la surface de la planète sont parmi les endroits les plus chauds de tout le système solaire. Les étoiles à neutrons ont la taille d'une petite ville, mais leur masse est environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles se forment lorsque des étoiles massives meurent et que leurs noyaux s'effondrent sur eux-mêmes. Le noyau continue à se replier sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela fait des étoiles à neutrons parmi les objets les plus denses de l'univers. En fait, une seule cuillère à café de matériaux d'étoiles à neutrons pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir cet échantillon et le rapporter sur Terre serait une tâche difficile, car la gravité sur une étoile à neutrons est 2 milliards de fois plus forte que la gravité sur notre planète. À cause de l'effet de la Lune sur la Terre, notre planète tourne de plus en plus lentement. Mais cela est très progressif. Elle perd environ 17 millisecondes tous les 100 ans. Il faudra donc 140 millions d'années avant que nous ne puissions ajouter une seule heure à une journée. Mais cela signifie aussi que lorsque les dinosaures existaient, les jours ne comptaient que 23 heures. Il y a très peu d'activités à l'intérieur de la Lune. De plus, il n'y a presque pas d'atmosphère autour. C'est pourquoi les scientifiques peuvent retracer les cratères d'impact qui jonchent la surface du satellite sur des milliards d'années. En datant les cratères, les astronomes ont découvert que la Lune, tout comme notre planète, a subi un grand bombardement tardif il y a environ 4 milliards d'années. Cet événement est également connu sous le nom de cataclysme lunaire et a duré plusieurs centaines de millions d'années. Pendant cette période, une quantité anormalement élevée d'astéroïdes sont entrées en collision avec la Terre, Mercure, Mars et Vénus. La toute dernière théorie scientifique en la matière affirme que Vénus aurait pu avoir un climat agréable et stable pendant des milliards d'années avant que quelque chose ne change la donne. Les astronomes ont fait des recherches approfondies et ont construit un modèle d'un monde virtuel semblable à Vénus. Ce modèle a démontré que pendant la majeure partie de son histoire, la planète chaude avait des océans avec de l'eau liquide, des températures adéquates à la vie et des plaques tectoniques stables. En fait, la planète ressemblait à la Terre telle qu'elle était au début de son existence. Les scientifiques supposent que cette période de développement semblable à la Terre a pu durer plus de 3 milliards d'années. Saturne est une planète avec des vents qui se déplacent à plus de 1770 km par heure à l'équateur. C'est aussi la planète qui possède les anneaux les plus proéminents. L'atmosphère de Saturne n'est pas vraiment différente de sa surface, mais plus tu t'enfonces, plus la pression augmente et l'hydrogène devient liquide. Plus loin vers le centre de la planète, ce gaz liquéfié se transforme en hydrogène métallique. Comme Jupiter, Saturne pourrait avoir un noyau rocheux entouré d'hydrogène et d'hélium. D'un autre côté, même s'il est composé de matériaux rocheux, le noyau peut toujours être liquide. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et leurs efforts ont certainement porté leurs fruits. Toutes les planètes de notre système solaire ont maintenant été explorées, même les planètes Nen, Pluton et Cérès. La plupart des explorations ont été réalisées par le programme Voyager de la NASA, qui a débuté en 1977. Voyager 1 et 2 ont recueilli des informations sur les planètes, leur Lune et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces vaisseaux jumeaux continuent d'envoyer des données à la Terre et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Le ciel peut sembler assez paisible quand tu le regardes depuis la Terre. Mais la Voie lactée se dirige vers une collision massive avec la galaxie d'Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux régler ton alarme, ces galaxies se rencontreront et aucune ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations seront détruites. Finalement, les deux géantes fusionneront et formeront une galaxie elliptique. Mais selon National Geographic, notre Soleil et la Terre survivront. Toutes les formes de vie sur Terre auront droit à un spectacle splendide lorsque les galaxies se rejoindront. Le Soleil n'est pas techniquement le centre de notre système solaire. Il se trouve dans un espace appelé le barycentre. Cela dépend de la planète sur laquelle on se trouve. Le barycentre est généralement plus proche de l'objet ayant la plus grande masse. Donc, puisque nous sommes sur Terre, le vrai centre du système solaire est le Soleil. Mais pas le centre de celui-ci. En ce qui concerne Jupiter, le barycentre est en fait à l'extérieur de la surface du Soleil. Jupiter est 318 fois plus grande que la Terre. L'équilibre est donc différent. Les planètes ne tournent pas vraiment autour du Soleil, mais autour de leur centre de masse commun. Imagine que tu tiens un crayon en équilibre sur le bout de ton doigt. Tu dois le placer en plein centre pour qu'il ne bascule pas de chaque côté. Comme la masse du crayon est répartie de manière égale, il est facile de supposer que tout s'équilibre de cette manière. Surtout dans l'espace. Mais essaye de faire tenir un marteau en équilibre sur le bout de ton pied. Il y a de fortes chances que tu repartes avec un orteil cassé. Son vrai barycentre est plus proche de la tête du marteau plutôt que du centre réel où tu le tiens. Le barycentre de la Terre et du Soleil est comme ce marteau. Le centre de masse est plus ou moins au centre de l'objet. En réalité, si le Soleil devait tourner autour de la Terre, notre petite planète bleue devrait être aussi grosse que le Soleil. Voir plus. Nous ne pouvons pas ignorer les autres planètes de notre système solaire. Ce qui signifie qu'elles doivent toutes tourner autour de nous également. Mais dans les temps anciens, les esprits brillants ont toujours pensé que tout tournait autour de la Terre. Ils appelaient cela le système géocentrique. Et cela avait du sens pour eux, car ils avaient l'impression que tout ce qui était au-dessus d'eux tournait autour d'eux. Le Soleil et la Lune ont joué des rôles essentiels dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est que bien plus tard que nous nous sommes sentis insignifiants dans l'univers. Dans la Grèce antique et au Moyen-Âge, les grands esprits utilisaient le système géocentrique pour étudier l'espace. Ce n'est qu'au XVIe siècle que le modèle a changé. À cette époque, on ne pouvait même pas imaginer que tout tournait autour du Soleil. Et ils n'avaient évidemment pas les connaissances scientifiques pour confirmer tout cela. Mais la Terre ne peut pas être le centre du système solaire, car elle n'est pas assez grande pour ce rôle. Pour que les conditions conviennent à cette énorme taille, la vie aurait dû évoluer différemment. Nous serions probablement moins dépendants de l'oxygène. Certains animaux, comme les baleines et les dauphins, peuvent rester des heures sans prendre une seule respiration. Ils peuvent même dormir sous l'eau. Ainsi, les humains de la Terre de la taille du Soleil auraient eu des poumons adaptés et n'auraient pas eu besoin de prendre de l'air en permanence. Cela signifie que la vie végétale serait limitée, avec seulement quelques arbustes ici et là. Il y a des trillions d'arbres dans le monde, mais les principaux responsables de la production d'oxygène sont les algues des océans. Avec l'immensité des océans et des mers, les algues qui se trouvent au sommet pompent l'air que nous respirons. L'oxygène ne serait pas aussi abondant sur cette planète, mais nos mécanismes de respiration pourraient s'appuyer sur le dioxyde de carbone, un autre gaz communément trouvé sur d'autres planètes. Si la planète est très chaude, l'eau est rare. Nous n'en trouverions que sur certaines parties de la planète, comme les sommets des montagnes. Le sol serait trop brûlé pour que quoi que ce soit puisse y survivre correctement. Nous pourrions aussi oublier les saisons. Le Soleil est actuellement juste assez puissant pour nous donner ce dont nous avons besoin. Mais comme la Terre serait si grande et que le Soleil serait un autre corps céleste émettant de la chaleur, nous aurions toujours l'impression d'être dans un micro-ondes. Les jours et les nuits seraient différents et il n'y aurait pas autant de pluie. Avec autant de chaleur produite dans le noyau, il est probable que des tremblements de terre se produiraient constamment et que les volcans seraient en éruption tout le temps. La surface serait pratiquement une plaine brûlante de magma rouge qui flotterait partout. Ce serait la vraie planète rouge. Mais si nous avions le même paysage que sur Terre, vivre quelque part près des montagnes pourrait être la solution. Les montagnes seraient toujours incrustées dans le noyau. Mais ce serait mieux que de rester sur le sol. Certains sommets pourraient même être 100 fois plus hauts que le Mont Everest. Les canyons pourraient être aussi profonds que la fosse des Mariannes ressemblerait à une petite brèche. Les animaux auraient également un comportement et une apparence différents. Les animaux à sang froid devraient absorber le moins de soleil possible pour ne pas brûler. Les animaux devraient compter sur la migration pour trouver de l'eau dans des terres lointaines. Les oiseaux devraient voler sur des centaines de kilomètres pendant la saison de migration. Et nous verrions probablement certains d'entre eux filer à toute vitesse dans les airs. Mais comme la gravité serait très forte sur cette terre de taille colossale, les animaux volants auraient besoin d'os plus fins et d'un noyau plus mince pour pouvoir voler. Les véritables survivants seraient les micro-organismes. Ils peuvent vivre dans des températures et des pressions extrêmes et peuvent résister sans oxygène pendant un bon moment. Les nuits seraient sombres car il n'y aurait pas de lune pour refléter la lumière du soleil. La lune se trouverait très probablement du côté opposé à celui où brille le soleil. Elle serait donc pour toujours une boule qui flotte dans le ciel. La vitesse de rotation de la Terre est la plus rapide à l'équateur. Donc, si toutes les planètes et le soleil tournaient autour de nous, notre rotation ne serait pas si importante. Logiquement, les nouveaux cycles météorologiques ne seraient pas bons pour les cultures. Les humains auraient évolué différemment de ce qu'ils sont maintenant. Nous serions probablement plus petits et plus trapus car la gravité serait très forte. Et à cause de la hausse des températures, nous vivrions probablement dans des grottes partout dans le monde. Les plus forts auraient migré vers les montagnes. Nous aurions probablement suivi la même évolution que maintenant. Mais d'autres caractéristiques physiques pourraient être différentes. Notre pigmentation serait probablement différente pour combattre la chaleur. Le renard du désert a de grandes oreilles pour entendre les prédateurs et pour se rafraîchir dans la chaleur torride du désert. Il est possible que nous aurions aussi de plus grandes oreilles que celles que nous avons actuellement pour cette même raison. Nous serions beaucoup plus forts que nous ne le sommes actuellement et nos os seraient épais et difficiles à briser. La gravité est l'un des éléments clés du développement de notre densité osseuse et de notre masse musculaire. Cela signifie que nous n'aurions probablement pas besoin d'outils pour chasser. Cela aurait retardé l'âge du bronze et la civilisation moderne telle que nous la connaissons. Avec peu de végétation, se tenir debout ne serait pas si nécessaire pour trouver les prédateurs autour de nous. Nous ne serions pas non plus les coureurs les plus rapides, mais nous serions assez forts pour combattre une meute de loups à l'allure catibulaire. Et si la Terre était gigantesque, il est possible que de multiples espèces d'humains erreraient sur la Terre, dans des zones isolées. Certaines espèces humaines grandiraient et évolueraient pour devenir les penseurs intelligents d'aujourd'hui. Mais d'autres resteraient les mêmes. Et certaines créatures du passé seraient toujours là, inchangées. Les requins existeraient depuis l'époque des dinosaures. Ils n'auraient pas eu à changer de forme ou à s'adapter parce qu'ils seraient largement dominants. D'autres animaux seraient restés les mêmes en raison de leur isolement. L'île des Galapagos abrite des animaux uniques parce qu'ils sont seuls depuis très longtemps. Sans prédateurs propres qui les entourent constamment, ils ne craignent pas les humains. La nouvelle Terre géante comporterait des régions aussi grandes que l'Asie, remplies d'animaux isolés qui seraient restés exactement les mêmes que lors de leur apparition. L'espèce humaine de ces régions resterait également la même puisqu'elle n'aurait pas bougé ni expérimenté quoi que ce soit de nouveau. Leur régime alimentaire serait aussi le même et ils se seraient habitués au climat dans lequel ils se trouvent. La technologie se serait également développée différemment dans les différentes parties de la planète. Certaines régions étant totalement isolées, ils n'auraient pas eu accès aux nouveaux appareils et inventions. C'est comme si l'on vivait sur une planète dont les époques étaient différentes selon les lieux. D'autres zones à l'inverse seraient si avancées qu'elles pourraient même envoyer des navettes dans l'espace à la recherche de la vérité et de réponse. Notre gravité est suffisante pour que nous puissions vivre correctement et développer la vie. Mais si nous augmentions notre taille pour atteindre celle de Jupiter, la gravité nous écraserait. Et étant de la taille du Soleil, la Terre ne serait même pas une planète en tant que telle, mais une naine brune qui brûlerait constamment jusqu'à devenir un nouveau Soleil. Pour l'instant, la Terre est si petite dans notre univers que nous sommes pratiquement comme un grain de sable dans le désert. Au niveau cosmique, nous sommes une contribution insignifiante à cet univers. Prêt à tester tes connaissances ? Naturellement, tu obtiendras un point pour chaque bonne réponse. N'attendons plus. Le Soleil est jaune. Penses-tu que c'est un mythe ? Si tu demandes à quelqu'un de te dessiner le Soleil, il y a de fortes chances que tu obtiennes un cercle jaune ou orange dans le ciel. Mais surprise, le Soleil n'est pas vraiment jaune. Si tu pouvais le voir depuis un point situé hors de l'atmosphère terrestre, il serait blanc. Comment cela se fait-il ? Selon la NASA, c'est à cause de sa température que le Soleil est blanc. Il est composé de toutes les couleurs mélangées. C'est donc ainsi qu'il devrait nous apparaître. Alors, pourquoi le voyons-nous jaune ou orange depuis la Terre, d'après toi ? Les longueurs d'ondes jaunes et oranges, qui sont plus longues que les autres, sont les seules qui nous parviennent de si loin. Les autres couleurs, à courte longueur d'onde, s'éparpillent dans l'atmosphère. Et c'est pour la même raison que le ciel nous apparaît bleu pendant la journée. Les météorites sont aussi brûlantes que le feu lorsqu'elles atterrissent sur Terre. Qu'en penses-tu ? Mythe ou réalité ? Lorsque les gens voient une boule de feu autour d'une météorite, ils disent qu'elle est super chaude. Mais c'est un mythe. Les météorites n'atterrissent pas immédiatement sur Terre. La plupart d'entre elles sont dans l'espace depuis des milliards d'années. Et l'espace est un environnement froid. Un froid de quelques degrés au-dessus du zéro absolu. Mais les météorites ne tombent-elles pas sur Terre en brûlant ? Comment cela se fait-il ? Ce qui est en feu, c'est en réalité l'air qui se trouve devant la météorite. Il est comprimé par la vitesse super élevée de la météorite. Sa surface est donc effectivement en feu, mais cette couche superficielle s'éteint au moment de l'impact sur Terre. Comme tu l'auras probablement deviné, lorsqu'elles atterrissent, les météorites sont tout au plus tièdes et non pas chaudes comme de la lave. L'une des faces de la Lune est constamment dans l'obscurité. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'un fait réel ? C'est un mythe. Non mais, d'abord le Soleil et maintenant la Lune ? Vivons-nous donc tous dans le mensonge ? Alors voilà, les gens regardent le ciel et ne voient que le côté éclairé de la Lune. Mais la réalité, c'est que le Soleil brille de manière égale sur tous les côtés de notre satellite qui tourne autour de la Terre. Une moitié de la Lune est dans l'ombre et l'autre moitié reçoit la lumière du Soleil. Ce n'est pas vrai. Tout comme sur notre planète, il n'y a pas de côté sombre permanent sur la Lune. La logique est simple. La Lune tourne autour de la Terre et elle tourne sur son propre axe et ce, de manière synchrone. Voilà pourquoi on ne la voit toujours que d'un seul côté. Les trous noirs absorbent tout ce qui se présente à eux. Alors, mythe ou réalité ? Les trous noirs n'ont pas une masse et une force gravitationnelle infinies. Mais malgré tout, personne ne sait vraiment avec certitude ce qui arrive aux objets qu'ils attirent. Les experts savent cependant que les trous noirs ne sont pas dotés d'une super gravité. Imaginons ceci. S'il y avait un trou noir à la place de notre Soleil, il n'absorberait pas forcément tout de suite notre planète. Représente-toi les trous noirs comme des aspirateurs. Ils attirent la poussière qui se trouve à proximité de leur rayon d'action. Mais la poussière hors de ce rayon n'est pas affectée. Donc, même si un jour un trou noir venait à remplacer le Soleil, les planètes continueraient d'orbiter comme elles le font depuis des temps immémoriaux. Elles ne plongeraient pas forcément dans le trou noir. Mais si une étoile, par exemple, entrait dans le rayon d'action du trou noir, alors là oui, sa gravité aurait des conséquences. Lorsque tu appelles quelqu'un au téléphone, le signal est envoyé par un satellite. Est-ce un mythe ou une réalité ? C'est un mythe. Ou plutôt une légende urbaine ou une idée fausse, comme tu préfères. Il existe bien sûr des téléphones satellites mais nous, les gens ordinaires, ne les utilisons pas tous les jours. Ton téléphone portable fonctionne de façon très différente. Lorsque tu appelles quelqu'un, l'antenne la plus proche te connecte à ton interlocuteur. Il y a tout un système de connexion entre les antennes. Le réseau est immense, ainsi que des câbles qui, eux, ne sont pas visibles. La Lune n'a pas d'apesanteur. Qu'en penses-tu ? Mythe ou réalité ? C'est une légende urbaine. Demande à n'importe quel astronaute. Si tu n'en connais pas, fais-moi confiance. Il existe des images prouvant que la Lune est dotée d'une pesanteur. Mais quand je dis ça, je ne veux pas dire que c'est comme sur Terre où la pesanteur fait tomber des pommes sur la tête des savants. La pesanteur de la Lune correspond seulement à environ un sixième de celle de la Terre. Quelle sensation cela fait-il de marcher sur la surface de la Lune ? Le deuxième homme qui y a posé le pied, Buzz Aldrin, a dit que c'était comme se déplacer au ralenti et peut-être un peu comme sur un trampoline. Mais sans les ressorts et l'instabilité. Le coucher de soleil sur Mars est bleu. Penses-tu qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une réalité ? C'est un fait. De magnifiques couchers de soleil. Le ciel rempli de différentes nuances de jaune. Imagine maintenant la même chose mais en bleu. Selon la NASA, les couchers de soleil sur Mars seraient bleus, vus à l'œil nu. La raison de cela, c'est la poussière. Les particules de poussière qui sont plus proches du soleil apparaissent dans des tons bleus. Il existe un phénomène appelé tremblement de lune. Est-ce un mythe ou un fait, selon toi ? C'est un fait. Des séismes surviennent aussi sur la Lune et on appelle ça des tremblements de lune. Ils ont toutefois des caractéristiques différentes, pas vraiment similaires aux tremblements de Terre que nous connaissons. Il existe une planète assez chaude pour faire s'évaporer les roches. Alors, une idée, est-ce un mythe ou un fait ? C'est un fait. La température dans cet univers peut effectivement atteindre des niveaux très élevés et il existe une planète dont la température est suffisamment haute pour faire fondre et même s'évaporer les roches. Elle est deux fois plus grande que la Terre. Cette super Terre est similaire à notre planète, mais elle est beaucoup trop chaude. Les experts pensent qu'elle possède peut-être des océans de lave ainsi que des nuages d'où tombe une pluie de roches fondues. Un million de Terre pourrait tenir à l'intérieur du Soleil. Penses-tu qu'il s'agit d'un mythe ou d'un fait ? C'est un fait. Le Soleil est une étoile parmi plus de 100 milliards dans la voie lactée. Et en effet, elle pourrait contenir un million de Terre. Eh oui, il a l'air plutôt petit quand on le voit d'ici, mais c'est seulement parce qu'il est très loin de nous. Toutes les comètes ont une queue. Mythe ou réalité ? C'est vrai. Certaines queues de comètes ne sont tout simplement pas visibles. Elles ont l'air d'une boule de neige que quelqu'un aurait jetée dans l'espace. L'espace est complètement silencieux. Qu'en dis-tu ? Chut ! Je sais que c'était trop facile. Il s'agit bien d'une réalité. L'espace n'a pas d'atmosphère. Il est donc impossible d'y entendre le moindre son. Mercure est la planète la plus chaude. Mythe ou réalité ? Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Alors cela doit être une réalité, non ? Eh bien, non, pas vraiment. Vénus, qui est la deuxième planète en partant du Soleil, est la plus chaude de notre système solaire. La distance par rapport au Soleil n'est pas ce qui définit la température d'une planète. Sa chaleur dépend de l'atmosphère. Ainsi, l'atmosphère de Vénus se compose principalement de dioxyde de carbone et d'un peu d'azote. Cette combinaison rend l'atmosphère très épaisse. Quand je dis épaisse, je veux dire vraiment épaisse. Tout au long de l'année, la surface de Vénus reste à une température d'environ 460 degrés Celsius. À la surface de Mercure, c'est un peu comme dans un désert, mais les variations de température y sont beaucoup plus importantes. Mars possède une gravité plus faible que celle de la Terre. Est-ce que tu penses que c'est vrai ? Eh oui, c'est vrai. Par exemple, une personne qui pèse environ 100 kg sur Terre ne pèserait qu'à peu près 38 kg sur Mars. Vénus tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Qu'en penses-tu ? C'est un fait. Vénus tourne en sens inverse par rapport à de nombreuses planètes. Le Soleil s'y lève à l'ouest et sa rotation est très lente. Il faut par ailleurs 225 jours terrestres à Vénus pour compléter sa rotation autour du Soleil. La distance d'une planète par rapport au Soleil affecte sa durée de rotation. Vénus est très proche de notre astre et bien sûr, il exerce une force d'attraction sur les autres planètes. Les empreintes de pas sur la Lune mettent des millions d'années à s'effacer. Penses-tu qu'il s'agit là d'une réalité ou d'un mythe ? C'est une réalité. La Lune n'a pas d'atmosphère. Il n'y a donc pas de vent. Et sans vent, comment les empreintes de pas pourraient-elles être effacées ? Alors, combien de points as-tu obtenus ? Dis-le-moi dans les commentaires. Que se passerait-il si notre planète se divisait en deux parties distinctes ? L'une entièrement constituée de Terre et l'autre d'eau. Pourrions-nous survivre à l'une d'entre elles ? Et comment ? Eh bien, aujourd'hui, tu as de la chance car je vais répondre à cette brûlante question. Alors, imaginons que notre Terre s'est divisée en deux planètes et qu'elle partage la même orbite. Appelons ces planètes hypothétiques le rocher et le globe d'eau. Je sais, je sais, pas très original. Bref, commençons par le rocher car il est beaucoup plus facile de l'imaginer. Il suffit de se demander que se passerait-il si tous les océans de la Terre s'asséchaient soudainement. Nous savons qu'il n'y a pas de vie sans eau. Elle couvre 70% de la surface de notre planète. Il y a tellement d'eau que même si tous les océans et les mers disparaissaient, il en resterait encore dans les nappes souterraines, les rivières, etc. Mais malheureusement, ce ne serait pas suffisant pour que nous puissions survivre. Toutes les créatures marines disparaîtraient. Après un certain temps, tous les autres animaux, les plantes et aussi bien sûr les humains, subiraient le même sort. Les forêts, complètement asséchées, s'enflammeraient tôt ou tard et brûleraient jusqu'à ce que tout ne soit plus que cendre. Mais bon, ce ne serait peut-être pas si grave. La vie pourrait toujours exister, sous une certaine forme. Certaines bactéries sont encore plus résistantes que les cafards. Elles sont capables de survivre dans les conditions les plus défavorables. Par exemple, les extrémophiles sont déjà en mesure de vivre sans eau. Ces petits gars peuvent survivre dans un environnement incroyablement chaud ou acide, sans eau ni lumière du soleil. Sans eux, notre rocher deviendrait une planète vide et sans vie. Mais qui sait ? Peut-être qu'un jour, les extrémophiles évolueront vers des formes hyper cool qui pourront survivre dans n'importe quel environnement. Mais pour l'instant, notre rocher est juste un rocher flottant, en gros. Euh, pardon, tu imaginais un désert aride ou une steppe brûlante ? Surprise, surprise ! Cette planète est en fait extrêmement froide. Tu vois, sans eau, il n'y aurait pas d'atmosphère. L'atmosphère est constituée d'une concentration de divers gaz dont l'hydrogène et l'oxygène. Un peu d'âche et un peu d'eau. Tu sais sans doute où je veux en venir, n'est-ce pas ? Je le savais. En gros, pas d'eau, pas d'atmosphère. Et comme c'est l'atmosphère qui conserve toute la chaleur dont nous avons besoin, la planète serait très froide sans elle. Le contraste entre les endroits froids et moins froids deviendrait également très net. Tu vois, l'eau est essentiellement un stabilisateur de climat. Les océans absorbent presque toute la chaleur que nous envoie notre Soleil. Ils la répartissent uniformément sur la Terre et ainsi, celle-ci n'est ni trop chaude ni trop froide. Donc, sans eau, le rocher se transformerait progressivement en un désert froid. La température moyenne sur cette planète serait d'environ moins 73 degrés Celsius. Aux deux pôles, la température serait extrêmement basse, environ moins 184 degrés Celsius. Et même dans les endroits les plus chauds, elle ne dépasserait pas les moins 6 degrés Celsius. Ces endroits chauds, ce seraient nos anciens océans. Leur profondeur desséchée serait située beaucoup plus près du noyau de la planète. Attends, j'espère que tu n'imagines pas non plus cette planète toute couverte de neige. Nous n'avons pas d'eau du tout, tu te souviens ? C'est juste un rocher très froid. À ce stade, nous n'avons là qu'une version plus grande et plus brune de la Lune. La Lune est un morceau de terre sans eau après tout. Hé, mais qu'en est-il des volcans ? Ils représentent notre dernier espoir de chaleur, n'est-ce pas ? Malheureusement, l'activité volcanique diminue à cause du manque d'eau. Comme tu le sais peut-être, les volcans et leurs éruptions doivent leur origine à la collision de deux plaques tectoniques, la plaque océanique et la plaque continentale. Le poids de l'eau fait pression sur les plaques océaniques. Elles passent au-dessous des plaques continentales et forment les volcans. Donc, sans l'eau pour faire pression, pas de volcans non plus. L'activité volcanique diminue donc considérablement. Le rocher serait une planète pleine de montagnes incroyablement hautes et nombreuses. Et chaque fois que les plaques tectoniques entrent en collision, elles formeraient de nouvelles montagnes et de nouvelles fosses, certaines d'entre elles extrêmement profondes, comme la célèbre fosse des Mariannes. Je préviendrai bien les gens à faire attention à ne pas tomber, mais comme il n'y a plus personne... De plus, la météo, c'est fini. Sans eau, il n'y a plus de neige, de glace ou de pluie. Il n'y a même plus de nuages. Le vent soufflerait probablement assez fort cependant. Voilà le destin de la planète rocher. Pas très reluisant tout ça. Alors, allons voir comment se porte notre globe d'eau. Il y a plusieurs milliards d'années, notre Terre était en fait entièrement recouverte d'eau. Puis, il y a environ un milliard d'années, le niveau de la mer a baissé. La matière terrestre est apparue. Cela a changé l'atmosphère de notre planète pour toujours. Et c'est ainsi que la vie est née. Mais que se passerait-il si elle revenait à son état d'origine ? Je vais vous le dire. Pour répondre à cette question, nous devons d'abord en savoir plus sur les planètes océaniques. Alors, à quoi ça ressemble au juste ? Ah, désolé, j'avais oublié. Nous n'en avons aucune idée. Nous n'avons pas trouvé de planètes de ce type car elles sont incroyablement rares. Je veux dire, il y a bien une planète de la constellation Ophiuchus que l'on pourrait définir comme une planète océan, mais je ne vais pas me risquer à prononcer son nom. Cependant, elle n'a pas grand-chose à voir avec ce que tu t'imagines probablement. L'eau qui s'y trouve est très étrange, c'est du jamais vu. Les scientifiques ont appelé ça de la glace chaude ou de l'eau super liquide et c'est absolument unique selon nos connaissances actuelles. En général, cependant, les véritables planètes océaniques sont très difficiles à trouver pour diverses raisons. Ces planètes nécessitent des températures et une pression bien spécifiques. Mais bon, hypothétiquement, à quoi ressemblerait une telle planète ? Tout d'abord, bien sûr, elle ne pourrait pas être entièrement composée d'eau. J'espère que tu ne t'imaginais pas une gigantesque boule d'eau tournant autour d'une étoile. Il lui faudrait quand même un noyau ainsi que des fondations de base. Alors, imaginons que toute l'eau de l'ancienne Terre se soit mélangée et forme désormais un immense et unique océan salé. Un véritable rêve pour les créatures marines. Mais pas pour le reste d'entre nous. Les seuls animaux qui pourraient survivre dans cette situation, à part les poissons, sont probablement les oiseaux qui peuvent nager et se nourrir de poissons. Je pense que même si le niveau des mers augmentait considérablement, il resterait au moins quelques îlots à la surface. Ces îles seraient les sommets de nos anciennes montagnes, par exemple, celui du mont Everest. Donc, si ces oiseaux y construisaient leur nid, ils pourraient peut-être survivre pendant un certain temps. Mais toi et moi, que deviendrions-nous ? Eh bien, il nous resterait une chance en nous préparant à ce déluge énorme. Nous pourrions trouver refuge dans des sous-marins géants ou sur des bateaux gigantesques. Nous pourrions faire pousser de la nourriture à bord et pêcher dans l'océan. Mais sur les îles Everest, il serait peu probable que nous tenions longtemps. En cas d'accident, si nous n'avions nulle part où accoster, comment effectuer les réparations nécessaires ? Malheureusement, nous n'aurions plus d'eau potable. Elle viendrait de l'eau de pluie ou du filtrage de l'eau de mer. Il nous faudrait donc la stocker quelque part. Et tous ces récipients prendraient énormément de place et seraient extrêmement lourds. Mais de manière générale, ce globe d'eau ne serait pas un si mauvais endroit. Il y ferait assez chaud, la température moyenne y serait d'environ 10 degrés Celsius et l'écart entre les températures les plus basses et les plus hautes serait infime. De moins 29 degrés Celsius au pôle à 21 degrés Celsius à l'équateur. Comparé à la planète Rocher, ce n'est pas mal du tout. Le globe d'eau serait également légèrement plus grand que la Terre en termes de rayons en raison du volume de... oui, de l'eau. Mais la densité de cette planète serait au contraire assez faible. La gravité pourrait elle aussi être un peu plus faible. Maintenant, en ce qui concerne les deux planètes, si nous les placions sur l'orbite de la Terre, après un certain temps, elles s'éloigneraient encore plus l'une de l'autre et suivraient des trajectoires différentes. Elles s'aligneraient pour ne pas entrer en collision l'une avec l'autre. Sur l'une d'elles, l'année durerait 12 mois et sur l'autre, 10 ou 11. Et c'est à peu près tout. Un fait amusant, tout cela pourrait réellement se produire dans l'avenir. Tout d'abord, la croûte terrestre s'amincite progressivement. Moi, j'aime plutôt les croûtes fines, mais seulement sur mes pizzas. Donc un jour, l'eau pourrait vraiment inonder toute notre Terre. D'autre part, dans quelques milliards d'années, lorsque notre Soleil commencera à se dilater et à se transformer en géants rouges, tous les océans de notre planète seront totalement desséchés. Bon, on respire à fond et on se secoue. On arrête avec ce scénario. Pourquoi s'inquiéter de choses si lointaines alors que je ne sais pas où j'ai mis mon portefeuille aujourd'hui ? Voilà un problème beaucoup plus pressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada